... Bienvenue dans Passage des Arts. Notre invité aujourd'hui, c'est l'artiste lyrique de l'année aux dernières victoires de la musique. Un jeune ténor français parmi les plus doués de sa génération. L'aisance vocale, présence sur scène. Il se produit dans les plus grands opéras du monde. C'est Benjamin Bernheim. Bonjour Benjamin. Bonjour Claire. Merci beaucoup de venir dans Passage des Arts. Vous venez de sortir, ça nous fait très plaisir. Vous venez de sortir un premier album, tout simplement d'ailleurs intitulé Benjamin Bernheim. Et puis vous chantez dans Manon, l'œuvre de Massenet, aux côtés de Prétillende, une distribution éblouissante à l'Opéra Bastille. On vous verra aussi dans la Bohème. On vous a vu avant dans la Traviata. Et on vous aime beaucoup, c'est vrai. Alors avant de parler de tout ça, nous nous sommes demandé comment serait le monde si Benjamin Bernheim n'existait pas. Mon Dieu. Si Benjamin Bernheim n'existait pas, le monde serait frustré. Benjamin Bernheim, c'est le ténor qu'on attendait. Benjamin Bernheim est né à Paris en 1985, issu d'une famille de musiciens classiques. J'ai un peu été bercé, pas un peu complètement été bercé par la musique. Benjamin Bernheim découvre enfant Rossini et Donizetti et grandit entre la Haute-Savoie et Genève. Et c'est vraiment une sorte de danse entre les deux voix. Benjamin Bernheim intègre à 18 ans la Haute-École de Musique de Lausanne, où il rencontre son professeur, mentor et ange gardien, Gary McBee. C'est quelque chose qui fait partie de la jeunesse de ma voix aujourd'hui. Benjamin Bernheim intègre en 2008 l'Opéra Studio de Zurich, où il se forge une assurance vocale et scénique au contact d'autres grands ténors comme Jonas Kaufmann. Ça m'a permis vraiment de grandir avec le temps, sans brûler les étapes. Et il décroche ses premiers rôles après des années de patience dans Othello, Salomé ou La Flûte Enchantée. Il y a quelque chose qui va se passer. Benjamin Bernheim saute dans le vide en 2015 en quittant Zurich et fait ses débuts à l'Opéra de Paris avec son rôle de flamande en Capriccio de Richard Strauss. Benjamin Bernheim a sorti son premier album Benjamin Bernheim, composé d'aires romantiques. Benjamin Bernheim a un agenda très chargé dans les mois qui viennent. La bohème de Puccini à l'Opéra Bastille mais chantera aussi au Métropolitane Opéra de New York. Ça fait très bizarre mais en même temps, ça fait très plaisir. Benjamin Bernheim retrouve la soprano sud-africaine Pretty Endée après avoir été Alfredo à ses côtés dans la Traviata mise en scène par Simon Stone. Benjamin Bernheim compte parmi ses modèles Roberto Alagna et souhaite profiter un peu de ce succès qui durera longtemps. J'ai dû vraiment attendre pour avoir ma chance et mon temps. En fait, si Benjamin Bernheim n'existait pas, le monde serait moins... Lyrique. Ça, à coup sûr, le monde serait moins lyrique. Merci pour lui. Alors, vous grandissez donc dans cette famille où on écoute beaucoup de musique, Benjamin Bernheim ? Oui, il y a beaucoup de musique, beaucoup de musique classique et surtout de l'opéra. Mon père et ma mère qui chantent aussi, on fait beaucoup d'opérettes françaises, beaucoup de Rossini, beaucoup de Mozart. J'ai grandi vraiment avec l'Eda Ponte de Mozart dans les oreilles et ça a été vraiment mes débuts dans le monde de musique. Vous êtes tout petit, adorable évidemment. Tout petit, c'est en 88. Voilà, en 88. Vous apprenez le piano, le violon avant de chanter au fond. Malheureusement, ce n'était pas des expériences très réussies pour moi. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'avais pas la discipline ni pour le violon ni pour le piano. J'avais une oreille. Plus que la lecture de la musique, c'était l'oreille. J'étais capable de recréer les choses, de recréer ce que j'écoutais, mais la lecture était compliquée pour moi. C'est pour ça que le chant marche beaucoup plus pour moi. Et vous prenez conscience assez vite que ce chant sera votre élément naturel. Vers 11 ans, je suis en fait plutôt tombé amoureux du théâtre, du bâtiment, le théâtre. Quand j'étais dans les chœurs d'enfants au Grand Théâtre à Genève. La scène. La scène, la régie plateau, l'orchestre, le public qui rentre dans l'opéra. Ça, c'était vraiment quelque chose de magique. Et s'il y a quelque chose que je me suis dit à cette époque-là, c'est que je pourrais travailler vraiment dans ce monde-là. Chanteur, je n'en sais rien. Chanteur, c'est un peu contre nature. Pour moi, j'étais un enfant très, très timide. Je le suis toujours. Je ne suis pas quelqu'un de très expansif. Il faut aller sur scène. Pourtant, pour affronter un public, ce n'est pas facile. Et ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup d'années. Mais à la base, c'était vraiment ce monde du théâtre, ce monde de l'opéra qui me plaisait énormément. Alors, ceux qui vont vous aider, bien sûr, à vous sentir bien, évidemment, dans votre élément. On a aperçu votre professeur, Gary McBee. Gary McBee, oui. Gary, ça a été mon mentor. Ça a été la personne qui m'a fait, d'une certaine manière, naître intellectuellement quand je l'ai rejoint à Lausanne, qui a été tout, pour moi, il a été à cette époque-là un mentor, un professeur, un peu un père aussi et un guide sur beaucoup de plans. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup de philosophie, qui parlait beaucoup d'images, de conceptualisation, qui me parlait peu de technique vocale en soi, mais qui me parlait beaucoup d'images. Il a développé mon imaginaire du chant et c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu me développer. On sait aussi que vous pratiquez beaucoup de sport. Je ne suis pas aussi athlétique que j'aimerais l'être, mais j'aime beaucoup le sport. Et ça renforce, ça donne confiance aussi. D'un côté, ça renforce, mais surtout, ça me nourrit énormément. Ce que j'aime aussi, c'est suivre le sport et voir ses grands athlètes. Parmi vos modèles, on l'a dit aussi, bien sûr, il y a des grands interprètes comme Jonas Kaufmann que vous avez côtoyés. Roberto Alania, d'ailleurs, on l'a reçu dans cette émission avec beaucoup de plaisir. On va l'écouter sur Le Besoin de Chanter, sur la voix. C'est une archive de 2016, récente. Votre voix, elle vous accompagne. C'est votre compagne de vie depuis tant d'années. Est-ce qu'elle est source d'angoisse ? Oui, oui, oui. C'est comme une vraie femme ou comme un enfant. Il y a des responsabilités, des problèmes. Des fois, il y a des petits accros. Il faut réchauffer, il faut cajoler, il faut réconforter. Mais c'est vrai qu'un divorce serait terrible avec cette voix-là. Oui, c'est ça. Il faut la cajoler, sa voix. C'est une compagne. Je parle de sa voix. Ma voix, c'est une partenaire de travail. Vraiment. Je rejoins complètement ce que dit Roberto là-dedans. Il faut faire très attention. Ce n'est pas juste moi et ma voix. C'est vraiment deux choses très différentes. Ça se traite une voix. Vous sentez qu'elle évolue ? Oui, elle évolue parce qu'elle grandit. Le potentiel de ma voix, il existe depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans. Mais la voix, elle a eu besoin de grandir. Elle a eu besoin de patience. Elle a eu besoin aussi de se forcer de temps en temps à affronter des choses, à chanter des choses. Comme les athlètes de très haut niveau, on n'arrive pas au haut niveau en faisant rien. On doit se dépasser. On doit dépasser ses limites. Et on doit se faire mal, souvent, pour un athlète, un joueur de football, un joueur de tennis. Il y a des moments de doute, des moments d'échec qui font qu'on peut reconstruire à partir d'un échec. Et il faut prendre des risques. C'est ce que vous faites quand vous quittez Zurich, quand même, en 2015. Parce que là, c'est quand même un saut dans le vide. Même si vous allez être, évidemment, adoré sur les scènes de l'opéra Paris. Ça va mettre du temps. Mais ça met quand même... Entre 2015 et 2020, il y a eu toute une vie. Je suis passé par un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec des moments de doute, des changements de management, d'agence donc, des changements de direction. Il y a un moment où je me suis dit jamais on voudra m'entendre chanter français parce que je ne chantais que du répertoire allemand. J'étais bloqué. J'ai un nom à consonance germanique donc en plus, beaucoup de gens me pensaient soit suisse-allemand soit allemand et il a fallu que je me fasse mon nom et ma place et que je me présente au public vraiment tel que je suis aujourd'hui. Vous avez dit qu'il m'a fallu longtemps pour me sentir paisible avec mon chant. C'est beau d'ailleurs. Oui, ça fait du temps. Dieu sait s'il y a eu la victoire de la musique aussi qui évidemment conforte votre confiance en vous. Alors là, on va écouter avant de parler et de l'album et de Manon bien sûr, un téléspectateur. Benjamin, quelle est votre plus belle rencontre ? Ah, ma plus belle rencontre, ma plus belle rencontre, je pense que, je pourrais dire par rapport à ma voix, c'est Gary. Ça a été de rencontrer Gary, mon professeur. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup, vous savez, une carrière, c'est beaucoup de chance. Le facteur chance, vous savez, on est entouré de gens qui nous disent c'est ton talent, c'est ton travail, tu es doué. Mais il ne faut pas oublier que le facteur chance, il est énorme dans ce métier. Et je crois que ma plus belle rencontre, ça a été aussi ma rencontre avec la chance à plusieurs moments, de plusieurs tournants dans ma vie, plusieurs moments dans ma carrière où la chance a été là. Vous savez, j'ai dû faire face à beaucoup de rejets. Dans ce métier, on fait face à beaucoup de rejets. J'ai vu des gens qui m'ont dit ouvertement, je ne crois pas en toi, je ne crois pas que tu y arriveras, tu n'arriveras jamais à ça. Et finalement, avoir cette résistance devant moi, ça m'a permis. Aujourd'hui, je remercie ces gens. Je n'oublie pas, c'est difficile, c'est difficile de passer au travers de ça, mais je n'oublie pas que ça vient de cette résistance que j'ai développé mon envie de challenge en fait, et de dépasser la simple zone de confort dans laquelle je pouvais m'installer. Si j'avais eu un tapis rouge devant moi, j'aurais fait toutes les erreurs de jeunesse que je n'aurais pas dû faire. Et Dieu sait si vous êtes bien présent sur scène et magnifique. Double actualité donc pour vous, Benjamin Bernheim. Un album, baptisé tout simplement de votre nom, avec de grands airs du répertoire romantique plutôt, de la Traviata à la Bohème. On vous écoute justement en Rodolfo, c'est évidemment Puccini, la Bohème, un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous voilà à chanter en français, en italien, en russe, en allemand, naturellement, vous l'avez dit. Ça, vous passez facilement d'une langue à l'autre ? Oui, et ça, pour revenir justement à ce que je disais par rapport à l'écoute et à la capacité de mimétisme, ça a été très important pour moi pour travailler les langues, bien que je ne parle pas russe couramment, quand j'ai travaillé Lensky, j'ai travaillé avec beaucoup de mes collègues, Lensky, c'est Eugène Onéguine de Tchaikovsky, j'ai travaillé avec beaucoup de mes collègues, chanteurs, pianistes, qui venaient de différents endroits, ukrainiens, russes, Saint-Pétersbourg, Moscou, mais avec des accents différents pour me faire vraiment ma version à moi. Et je crois que ma capacité de mimétisme, que ce soit de l'accent italien, de l'accent allemand, a fait que, bon, on ne pense pas forcément que je suis russophone ou germanophone, mais que j'ai vraiment un gros travail sur les langues et sur la prononciation à chaque fois que je travaille. Alors comment vous caractériseriez votre voix ? Je cite Le Monde qui a récemment fait un papier très louangeur sur Manon. Richesse sensuelle du timbre, puissance de la projection, art étourdissant du coloriste, j'ajoute, nuancier du phrasé, ça c'est vous, Benjamin Bernheim. Qu'est-ce que ma voix pour moi ? Ma voix, c'est beaucoup de couleurs, en fait. Et ça, ça vient aussi de l'enseignement de Gary, c'est l'enseignement de la conceptualisation des couleurs. Notre voix, notre instrument, on ne peut pas le toucher avec nos mains. Ce n'est pas comme un piano, ce n'est pas un violon, c'est quelque chose qui passe par l'imaginaire. Donc avant de chanter, avant d'ouvrir la bouche, on a une couleur conceptualisée dans notre cerveau, dans notre imaginaire qui fait qu'on va pouvoir sortir quelque chose. Et maintenant, vous voilà dans Manon, aux côtés de Prétillende, parce qu'il n'y a pas que la voix, il y a aussi le jeu, naturellement, la présence scénique et les sentiments que l'on exprime. Et d'ailleurs, les airs que vous avez choisis dans votre album sont, j'allais dire, tous des airs d'amoureux ou de... Amoureux transis. ...aux sentiments et c'est aussi ça qui est magnifique. Vous voici donc dans Desgrieux, Manon de Massenay. Déjà, est-ce que vous avez eu, évidemment, du plaisir à retrouver Prétillende ? Oui, vous êtes un couple formidable. Bon, on se connaît peu en dehors. Vous avez chanté dans la Traviata et c'était magnifique. On a chanté, on a été un beau couple dans Traviata, on est un beau couple dans Manon. Pour moi, je parle pour moi, je ne sais pas pour elle, mais je crois qu'on partage la même sensation, c'est qu'on est une super équipe ensemble. On se respecte énormément, on se donne énormément d'énergie, on demande tout le temps. Un bon duo, c'est aussi de demander est-ce que ça, ça te dérange, est-ce que ça, ça te va, dans quelle position tu peux être. Comment puis-je être le meilleur collègue possible pour la faire briller quand c'est le moment pour elle de briller ? Et elle fait la même chose pour moi et c'est une belle équipe qu'on forme. Alors vous, dans Desgrieux, vous êtes, j'allais dire, la seule voix d'homme féminisée, car c'est quand même Manon qui décide de tout. C'est Manon qui décide de tout, mais ce que j'aime beaucoup, ça a été d'abord l'approche de Vincent Huguet, le metteur en scène, et en plus de l'approche de Vincent Huguet, c'est le rôle de Desgrieux. Desgrieux, c'est un peu le premier rôle de ténor que je chante qui n'est pas un salopard, qui n'est pas un coureur de jupons, qui n'est pas quelqu'un qui, voilà Vincent, que je salue, qui était l'assistante de Patrice Chirot sur des opéras tout à fait importants. Il y a eu un avant Vincent Huguet et il y aura un après Vincent Huguet, ça a été une grande rencontre pour moi. Et le rôle de Desgrieux est particulier parce que c'est un des rares rôles d'homme de ténor qui accepte complètement sa faiblesse, qui dit 15 fois à Manon je t'aime pour ne le recevoir en retour que trois fois pour des raisons très précises. Elle lui dit je t'aime trois fois pour des raisons très très précises pour qu'il sorte de l'appartement, pour le récupérer à Saint-Sulpice et parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et lui il l'aime, il l'aime de tout son cœur et il est prêt à tout pour elle et c'est rare dans le monde de l'opéra un rôle d'homme qui est un homme moderne en fait. Desgrieux c'est un homme moderne, c'est un homme d'aujourd'hui. Il est prêt à mettre sa fierté de côté pour faire briller la femme qu'il aime et ça c'est complètement d'aujourd'hui. Enfin ce serait bien que ce soit complètement d'aujourd'hui partout mais c'est très très beau de voir que l'abbé Prévost, que Massenet et Puccini qui ont composé des opéras de Manon Lescaux qui ont vu cette capacité chez cet homme, cette loyauté d'un homme envers une femme qui accepte de dire oui j'ai peur, oui j'ai peur, j'ai peur de te perdre. Et elle, elle n'a pas peur, elle veut vivre et ça c'est extraordinaire. Vous avez dit des grieux, c'est un rôle incroyable, il me tombe sur la voie comme un gant. Absolument. Ça m'était arrivé qu'une fois. Vocalement, vous êtes à l'aise. Très à l'aise, ça m'était arrivé qu'avec la bohème avant mais je dois dire que Massenet a construit ce rôle de manière absolument idéale pour moi avec ces deux premiers actes qui sont presque de la chauffe vocale qui sont, c'est du velours, le rêve sur le lit, c'est quelque chose de, on n'est pas du tout dans le champ plein, on est encore dans l'entre-deux. D'ailleurs c'est pas un opéra au départ, c'est un opéra comique. Absolument, c'est un opéra comique donc il y a de tout dans un opéra comique, il doit y avoir de tout, tant de la testostérone qu'aussi de la douceur et ces deux premiers actes permettent à mon rôle de dégrieux d'évoluer, de développer toutes ces couleurs et là quand je pense à cette scène du rêve que je chante où j'utilise beaucoup la voix mixte qui est une voix très féminine, c'est une voix très intime. Comment vous la cherchez cette voix mixte ? Ça fait partie de ma voix, je l'ai acceptée, ça a mis du temps pour que je l'accepte parce que je pense pendant de longues années après la guerre, de longues décennies, il y a eu toute une génération de chanteurs, pas seulement de ténormes mais de chanteurs où c'était le tout chant, le tout décibel, vraiment à part Nicolas Higueda qui vraiment œuvrait à la douceur de la voix que je connais. Jonas Kaufmann. Et Jonas et Alania pour moi ont été les premiers, Roberto Alania et Jonas Kaufmann ont été les premiers à justement ouvrir la voix à une nouvelle génération et on leur doit énormément, nous notre génération, on n'est plus un demi-chanteur parce qu'on ne chante pas complètement à pleine voix, on est un artiste complet parce qu'on accepte toutes les couleurs de nos voix. Alors il y a le metteur en scène, évidemment, il y avait eu Simon Stone, vous l'avez dit, dans la Traviata, très important, très belle production, il y a Vincent Huguet, il y avait eu Olivier Pie aussi parce que vous avez commencé maintenant avec lui, quel rôle joue pour vous le metteur en scène, quel qu'il soit ? Le metteur en scène, il doit nous emmener dans son monde, il doit nous faire... Voilà Olivier à Bordeaux, je crois Bordeaux. Oui, sans doute, c'est là que vous avez commencé. C'est l'importance du metteur en scène, c'est qu'il soit capable d'emmener toute une équipe dans son monde, dans son imaginaire. La difficulté pour la production de Bordeaux, c'est qu'on l'a vu tard, c'était une reprise, mais on l'a vu quelques jours avant la première et on a compris, tout d'un coup, on a compris quel était son univers. La chance que j'ai dans ce Manon avec Vincent Huguet, c'est que Vincent Huguet, on l'a eu avec nous pendant cinq semaines de répétition, donc il a été avec là, il nous a abordé, on a rêvé de ce Manon, on y a pensé toute la journée et ça, c'est pour tous les metteurs en scène, je pense même pour les assistants metteurs en scène qui font des reprises, l'importance du metteur en scène et de l'assistant, c'est d'être capable de tendre la main vers l'artiste pour le faire entrer dans un monde et de le prendre, lui, l'artiste, lui ou elle, à part entière et de dire, voilà, tu as ta place là-dedans. Et ça, c'est primordial pour nous parce qu'à la fin, on est des raconteurs d'histoire, on va sur scène, on invite le public à... Et c'est pour ça que vous nous touchez, bien évidemment. Alors l'actualité culturelle va nous permettre de rendre hommage, évidemment, à un immense compositeur, forcément, même s'il n'a composé qu'un opéra, à Fidelio, bien sûr. C'est Ludwig van Beethoven dont on célèbre les 250 ans de la naissance. Joyeux anniversaire. Voilà, bien sûr. Et alors, on en entend beaucoup, c'est tout à fait normal, hérité de Haydn, de Mozart, mais il ouvre aussi la voix peut-être à une autre musique plus libre, plus romantique, c'est Alexandra Gard qui évoque le génie de Beethoven. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une musique faite pour la voix, bien sûr. Pas forcément, il y en a qui aiment beaucoup Beethoven et Beethoven a quand même composé pas mal de mélodies. Moi, j'ai chanté un cycle de mélodies Andy Fernagelipte de Beethoven pendant mes études. Je ne l'ai pas chanté depuis longtemps. C'est vrai que c'est un compositeur qui, je suis un peu passé au travers de sa musique et de son œuvre, à part une messe en hûte que j'ai chantée ou Andy Fernagelipte, il y a évidemment la neuvième qui est très connue, mais c'est vrai que c'est un compositeur que je touche rarement. Mais ce qui est assez fou, c'est quand on parle de la fin de sa vie, quand il composait, il continuait à composer et de voir la part d'imaginaire, la part de ce qu'il y a dans le cerveau humain pour continuer à créer, continuer à entendre ce qu'il écrivait. C'est fascinant. Un génie. Alors, votre œuvre d'art, pour terminer, pour Clorce Magazine, cher Benjamin Bernheim, alors vous, vous avez choisi de nous emmener au cinéma vers un film fantastique de 2003, Big Fish. Pourquoi ? Est-ce que vous avez aimé ce film ? C'est un film qui m'a fait beaucoup pleurer. Il m'a beaucoup touché, surtout, c'était la fin du film qui me touchait, c'était cet adieu, la façon dont il a de mourir, où tous les gens qu'il a aimé, tous les gens qui ont traversé sa vie étaient là avec beaucoup de bienveillance et on le voit presque surpris dans les bras de son fils. Il y a un message d'espoir absolument extraordinaire. C'est vraiment un film que je n'ai pas revu depuis, je pense que je ne l'ai pas revu depuis une dizaine d'années, même 12 ans, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que la fin est très humaine. Vous savez, on sait qu'on, d'un point de vue cynique, on sait qu'on vient sur Terre un peu seul, on meurt seul, on est toujours seul avec nos pensées et je crois qu'humainement, on a envie de croire qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et qu'on est entouré de gens qui font ce qu'on est et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette fin. Évidemment, les émotions artistiques qui contribuent à former cette communauté d'êtres humains. Merci infiniment, Benjamin Bernheim, d'être venu nous voir. Ça nous a fait très plaisir. L'album Benjamin Bernheim, évidemment, vous permet de réécouter les grands airs romantiques et puis Manon de Massenet, ça c'est à l'opéra Bassie et puis bien sûr, il y aura la Bohème au mois de juillet à la Bassie à nouveau et on sera dans l'espace. Bohème interstellaire. Voilà. C'est une émission à revoir ce soir et demain à 13h et puis demain soir pour un nouveau numéro de Passage des Arts, je recevrai Anne Sinclair. À demain. Merci. C'est parti !